C'est vrai qu'une question qu'on nous pose souvent, c'est si on s'est inspiré de lieux réels pour créer les différentes villes ou les différents endroits qu'on voit dans la série. Il s'avère que c'est le cas pour le petit village breton qu'on découvre dans le tome 11 qui est inspiré d'un port qui s'appelle Saint-Goustan, sur lequel on est allé sur place avec Bruno pour faire des repérages. Dans le cas de Fortville, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'est inspiré de beaucoup de villes différentes qu'on a mixées. On ne voulait pas que ça ressemble à une ville spécifique que les enfants disent « Tiens, je reconnais, c'est Strasbourg ou c'est Lyon ». Donc on a fait une sorte de créature de Frankenstein de différentes villes. Et puis pour Néo Salem, je sais que Bruno est en train, il a déjà commencé à décrire la ville et à la dessiner, mais il a trouvé aussi un endroit en Croatie qui pourrait être un bon modèle pour cette ville. Donc je sais qu'il va faire un voyage spécifique pour aller faire des photos là-bas et essayer d'agrandir la ville qui aura une importance dans le tome 12. Dans le cadre de la série Sol, on a essayé avec Bruno, pour que ce soit le plus réaliste possible, de nous inspirer de personnes qu'on connaissait. Soit parce que c'était des amis quand on était enfant. Je sais qu'en particulier le personnage de Sol, qui est quand même très ambigu, m'a été inspiré par un ami assez tourmenté, que je connaissais quand j'avais 10 ans. Et puis il y a des fois, on s'inspire tout simplement de ce qu'on est nous. Doji a sans doute quelque chose du caractère de Bruno Gazzotti. Et Yvan, qui est brillant, charismatique, plutôt intelligent, mais complètement lâche, ressemble à ce que j'étais quand j'avais son âge. Et puis Leïla ou Camille peuvent s'inspirer de mes sœurs ou Théry s'inspire de ce que j'ai été quand j'étais un petit stupide idiot, ce que je peux parfois encore être un peu. Et puis un dernier cas, c'est qu'il y a eu un concours, je le rappelle, où des enfants avaient participé pour essayer d'apparaître dans la série. C'est comme ça que Tanguy est apparu, parce qu'il a été le grand gagnant de ce concours. Sous-titrage Société Radio-Canada